Le plus récent aujourd'hui c'est donc la nationalité, le fait que la mère malgache peut désormais donner sa nationalité à l'enfant qui vient de naître. Je trouve que c'est un grand pas ou c'est même un peu tard pour pouvoir faire ça parce qu'aujourd'hui quelque part la mère c'est celle qui donne naissance à l'enfant, c'est celle qui va la chérir, l'élever et faire de cet enfant un homme plus tard. Et c'est une part importante dans la vie de l'enfant de se sentir malgache aussi. Et si sa mère ne peut pas transférer cette valeur via la nationalité alors on perd quelque part beaucoup de valeur dans le pays. Je me suis renseignée et j'ai entendu parler des emprunts pour les entreprises et tout ça. Et les résultats se sont avérés que les femmes remboursaient plus rapidement ces emprunts, ces taux d'emprunt que les hommes et qu'elles avaient plus de conscience justement lorsqu'elles font, elles s'engagent dans une entreprise où elles vont travailler. Donc ce que j'aimerais mettre l'accent justement c'est soutenir plus d'entreprises tenues par des femmes car aujourd'hui les statistiques prouvent qu'elles sont plus consciencieuses et qu'elles sont le futur de notre pays et de l'Afrique. Je trouve que tout commence à l'éducation. Si la mère commence à élever son fils comme un roi, à juste rentrer, ne rien faire, se poser et sa fille il faut que tu fasses la vaisselle, que tu t'occupes de la maison et tout ça. C'est normal qu'après ces enfants-là qui sont le futur de demain vont transférer cette éducation-là. Donc c'est ça que j'aimerais, le message que j'aimerais passer par rapport aux femmes et aux mères, l'éducation. C'est que, essayez de revoir et revisiter la façon dont vous élevez vos enfants pour qu'ils aient cette égalité une fois qu'ils soient grands.